ExpoLangues, c'est une entreprise qui, depuis 30 ans, fait la promotion du multilinguisme et des différentes langues. Le but est à la fois de promouvoir la diversité linguistique et d'éveiller également le regard des étrangers sur la langue française et sur les possibilités d'apprendre le français comme langue étrangère. Chaque année, la langue d'honneur change. L'an passé, par exemple, c'était la langue arabe. Aujourd'hui, l'invité d'honneur, c'est la langue française. Nous sommes à la fois dans une promotion de la langue française et de son apprentissage et dans la promotion de la diversité linguistique et de l'apprentissage des langues en général. C'est la journée où il y a le plus grand nombre de visiteurs. C'est une journée très grand public avec des enfants, des adultes qui ne sont pas forcément des spécialistes des langues, qui viennent rechercher à la fois des méthodes d'apprentissage des langues, mais qui viennent aussi, pour ce qui nous concerne, poser beaucoup de questions sur ce que nous faisons, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes là à plusieurs, puisque nous sommes plusieurs à animer ce stand d'honneur, et quelle est notre valeur ajoutée à ExpoLangue. Très souvent, on se rend compte que les Français sont très attachés à la langue française. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui s'occupent de la promotion de cette langue en français à l'étranger. Comme la langue française est l'invité d'honneur, le ministère des Affaires étrangères européenne a choisi de participer avec les différents partenaires qui font la promotion de la langue française dans le monde et en France, pour montrer à quel point nous étions actifs en tant qu'institution pour promouvoir la langue française. Nous avons participé avec nos deux opérateurs, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'Institut français, et également avec le ministère de la Culture et de la Communication, la délégation générale au français et aux langues de France, l'Organisation internationale de la francophonie, et TV5Monde qui a mis en place un studio sur notre stand et qui a réalisé une programmation des entretiens, des interviews pendant ces quatre journées.